Yo les gens, allez aujourd'hui c'est du Moss en VR qu'on va faire. Les choses se compliquent dans ce petit monde. On vient à nouveau de se battre contre un monstre qui était très agressif et très compliqué. Et on était aussi à la recherche de deux clés en fait. Donc là on vient de trouver la deuxième et on active cet appareil. Et on va voir ce que ça va nous débloquer. A priori la sentinelle va à mon avis se désactiver. Sinon Moss est un petit jeu d'aventure dans lequel notre oncle s'est fait capturer. Après avoir découvert une mystérieuse relique de verre et nous sommes à sa recherche. Ok. Un dernier ici. Ça sent vraiment pas bon. Ok ça s'indique vers là-bas. Ah ok apparemment la sentinelle elle est coupée. On va ramasser le parchemin on l'avait vu la dernière fois. Ça y est ! S'exclama Adhérine. Ok. On devrait pouvoir arriver au château sans encombre maintenant. Alors. Un nouveau tableau. Apparemment il faut sauter ici. Il y a des racines à casser. Oh là ça ça sent le boss ça. Le boss ou le combat. On est pris au piège. S'écrit un quill. Est-ce que tu peux aussi ouvrir ces portes ? Oh non. Ok. Ces portes là. Elles sont protégées par des sorts arcans très puissants. Alors petite bestiole tu vas venir là tu vas me faire sauter. Ça là-bas. Je pense qu'on peut peut-être bien en avoir besoin. Oula. Ça ça a piqué. Et ça a tapé un peu fort. J'aurais même essayé de le faire sauter là-bas lui. Allez hop. Oula. Bon bah ça va devenir habituel. Il faut casser ses racines aussi. Au moins on ne va plus se faire avoir. Un petit coup de soin. Parfait. Est-ce qu'il va sauter là-bas ? Non il n'est pas mort. Ah la vache. Ça se complique. Eux deux ils vont se faire sauter entre eux. C'est génial. Oh 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 oh. Avec un peu de chance peut-être que je vais croire le taper d'ici. Pas mal ça. Je vais en charger un autre au cas où. Oula. Où il se réveille. Le pas beau se réveille. Tu as fait sauter lui toi. Oula. Ou ça va piquer. Oula. Du soin du soin. Il faut que je me sorte d'ici. Vite vite vite. Ah ça devient de plus en plus chaud. Oh la vache. Un petit peu de soin encore. Encore un autre. Oh joli l'esquivre. Parfait. On va charger un coup au cas où. Et je pense qu'on va voir une troisième et dernière vague. Si on reste sur la même logique que ce qu'on a depuis le début. Je vais sauter parce que je vais pas réussir à les gérer c'est sûr. Oh la la. Ils sont violents. Ils sont violents. Ça pique un peu. Ok. Comme celui-là il est passé. Du soin. Ah l'autre il s'est fait éclater. C'est vrai que j'y pense pas mais les petits scarabées je peux les immobiliser en les prenant avec ma main. Mais j'aurais peut-être dû y penser plus tôt. Ah elle est là la petite fée. Elle ne s'ouvre pas. Ah par le souterrain. Ok. On doit trouver un autre moyen de sortir d'ici. Bon bah on va plonger hein. Go. Par ici. C'est la seule solution. Oh la vache. On veille le recours dans les sous-terrains. Génial. Génial. Allons-terrains. C'était une énorme erreur de ma part. Où sommes-nous ? Et quelle est cette odeur ? Adairine ? Demande à Quill. Visiblement, on est dans les égouts ou les catacombes, je ne sais pas. En tout cas, on s'enfonce vraiment dans les profondeurs. L'ambiance est assez oppressante, on va dire. Oh, d'accord. Ah la vache. Ah non, il m'attendait un piège. Oh le salaud. Je suis vraiment désolée Quill, sincèrement. Ils restèrent figés sur place. Seule l'ombre du serpent bougeait, prête à attaquer. Quill sentit son estomac se retourner, terrifié par ce qu'elle voyait. Le cœur de Quill, qui battait la chamade, attira l'attention de Sarfog. Ce monstre était si imposant qu'il semblait impossible de lui survivre. Mais le lecteur éclaira une fissure dans la pierre. Quill s'y précipita. L'ouverture était juste assez grande. Et elle échappa de justesse à la morsure empoisonnée de Sarfog. La relique. L'instinct de Quill alimentait sa fuite désespérée. Les corps qui jonchaient le sol lui rappelaient que beaucoup avant elle avait connu la mort à cet endroit même. Sa montée d'adrénaline finit par retomber. Tremblante, le cœur lourd, elle ralentit, trébucha et s'effondra sur le sol froid. Quill ne s'était jamais senti aussi insignifiante et impuissante. Pour battre Sarfog, une armée entière était nécessaire. Puis Quill sentit comme une légère vague de chaleur et rassembla un peu de force pour regarder au-dessus d'elle. Le lecteur était encore là. Toujours sans expression. Mais toujours aussi indéfectiblement fidèle. Quill ressentit alors la force du lien qui les unissait. La force de deux êtres liés l'un à l'autre. Ils avaient tant accompli ensemble. Mon ami, j'ai besoin de ton aide. Si nous n'arrêtons pas Sarfog maintenant, mon oncle mourra. Et rien ne pourra empêcher ce monstre de nous tuer tous les deux. Est-ce que je peux compter sur toi pour m'aider ? Allez, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé l'épisode jusqu'ici. Et moi je vous dis tcho à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501